La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce mercredi, dégradation de l'emploi au Sénégal, les chiffres du mal, une baisse annuelle de 5,1% notée. Le secteur de l'emploi n'est pas des plus performants au Sénégal. Au contraire, selon les données de la Direction de la Prévention et des Études Économiques, qui ont fait cas dans son point de conjoncture du mois d'août 2024, les postes pourvus dans le secteur moderne ont diminué de 5,1% sur un an. Le même journal nous informe cependant que Sam Sekadou dénonce une tentative de déstabilisation concernant l'arrestation de Bougangui. Et oui, l'affaire Bougangui, tentative de déstabilisation entre autres. La virulente charge de Sam Sekadou nous dit l'info. Pour battre les médias, l'arrestation de Bougangui-Dani est une prise d'otage pour amputer à la coalition d'un élément clé de la campagne pour les élections législatives. Débat télévisé entre tête de liste. Bart Sopi, la tête de Sonko, nous informe nos confrères de Walfu Kutidjan. Il évoque un nénard qui ne parle pas en bon français. Restant sur ce débat public, Amadouba accepte le défi de Sonko selon Vox Populi. Sans condition, Zahra Yantiam, mandataire de Djamagirin, confirme. Amadouba attend Sonko pour le débat. Elle ajoute en disant qu'il fixe le jour, l'heure, le lieu et dise comment ça va se passer. Sonko lui propose un débat. Amadouba relève le défi, titre qui barre la une, du journal Le Quotidion, Le Quotidion. Il lui laisse la latitude de fixer la date et le lieu. Et concernant le pôle judiciaire financier, la DIOP dans le dur, nous informe l'observateur, l'ancien directeur général de la LUNA, sous le coup de mesures conservatoires drastiques, le blocage de ses comptes bancaires, la saisie de ses véhicules et de sa résidence principale. Pendant ce temps, le soleil s'entretient avec Amadouba Djam qui défriche le terrain. Selon lui, l'objectif est de créer des coopératives agricoles dans les 557 communes du pays. Le Sénégal dépense 1.110 milliards de francs CFA pour importer des produits alimentaires. Il ajoute en disant qu'il s'attend à des productions records en arachide cette année. Bientôt, il va sortir en arrêté pour interdire les exportations de l'arachide brut. Scandale au domaine agricole de Sangalkam. Crimes fonciers sur les terres de l'Isra, nous dit enquête. 519 hectares sans autorisation et 45 hectares mystérieusement disparus. Des agents des impôts et des domaines, des magistrats, des autorités religieuses, un grand dignitaire, l'ébou entre autres, parmi les bénéficiaires. Les locaux de la direction générale de l'Isra, Cambrioli, le dossier entre les mains des nouvelles autorités. Et dans le sud quotidien, sur la filière arachidière, enquête d'un second souffle. La sonnacoste de Kaolok, une société mythique à l'agonie. Écueil de financement des opérateurs privés, stockers, concurrence, ardus, des exportateurs étrangers, entre autres. Les nouvelles autorités s'activent à la relance en attendant des assises sur le secteur agricole afin de redynamiser la filière. Cependant, dans l'observateur, coups et blessures volontaires répétaient. Toute la vérité sur l'affaire Géna Ben Gyei, battue à coups de point par son mari, médecin-chef du district de Matam. Nos confrères du groupe Futur Média nous parlent du détail de sa déposition, les blessures et les saignements. En sport, dans le journal Rémi Sport, Ligue des champions, remontada incroyable du Real Madrid contre Dortmund. Canbich Soccer 2024 dans le même journal, qui nous informe que le Sénégal retrouve l'Égypte en demi-finale. Record pour terminer, Pape Gyei, milieu des lions, estime qu'ils ont des objectifs très élevés. Et c'est ce que m'en font à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.